Voilà, bien le bonjour, Dieu vous bénisse. Le but de cette rencontre de ce matin, c'est la présence de notre Seigneur. C'est l'apôtre Pierre qui disait ces paroles au chapitre 17 de Matthieu, versets 4 à 5. Il est bon Seigneur que nous soyons ici. Et pendant toute cette durée des réunions du soir, comme des réunions d'après-midi, du matin, vous avez été fidèles. Vous êtes fidèles parce que vous aimez le Seigneur. On dit gloire à Dieu, c'est la raison de la vie chrétienne, aimer Dieu. Et ça a été chanté ce cantique. C'est Jésus qui disait à Pierre, le cantique a été chanté, au chapitre 21 de l'évangile de Jean, verset 15. Pierre, m'aimes-tu ? Et nous aimons le Seigneur. Nous l'aimons d'une façon où Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'évangile de Marc, chapitre 12, verset 30. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mes frères et sœurs, on aime Dieu. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais lui, il nous aime encore plus que nous l'aimons. Amen. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. La Bible dit qu'on n'était même pas nés. Nos parents ne pouvaient pas nous aimer, puisqu'on n'était pas nés. Mais on n'était pas nés que lui, il nous a aimés. Parce que son amour, elle surpasse toute connaissance. L'amour n'est pas une chose. L'amour, c'est une personne. C'est la personne de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Dieu est amour. On dit gloire à Dieu. Jésus disait ces paroles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Il a dit ça à ses disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai prescrit. Ce matin, nous ne voulons pas simplement entendre l'enseignement. Parce que c'est bien d'écouter. C'est bien de lire la parole. Mais de la mettre en pratique, c'est mieux. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, et le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, mais heureux celui qui garde, et le grand pourquoi ? Parce que le temps est proche. » On dit gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette bande-réniante ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler du paradis. On dit gloire à Dieu. « On parle trop de la terre, on parle passé du ciel. » Un jour, il y avait une petite fille qu'elle avait perdu sa mère. Et le témoignage précise que c'est sa tante qui l'a récupérée. Et la petite fille voulait toujours, toujours rentrer à sa maison. et elle disait sur sa tante, « Ma tante, ramène-moi chez moi. » Et la tante, au bout de quelques temps, elle l'a amenée chez elle. Et le témoignage précise que lorsqu'elle a rentré dans la maison, elle a couru dans le salon et elle a crié après sa mère. Elle a dit, « Ma mère, ma mère, maman, maman. » Mais sa maman n'était plus là. Elle a couru dans la cuisine, elle a crié aussi, « Maman, maman. » Et elle n'était plus là. Elle est venue dans sa chambre et elle a crié, « Maman ! » Et sa maman n'était plus là. Elle a dit sur sa tante, « Je ne veux plus rester dans cette maison. » Sa maison, sans sa maman, n'était plus sa maison. J'aimerais vous dire ce matin, le ciel, sans Jésus, n'aurait pas sa raison de tête. C'est lui le ciel. On dit gloire à Dieu. Merci à Dieu pour la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que ses pavés sont d'or, que ses portes sont de perles. Mais ce n'est pas l'endroit. Mais c'est la personne. C'est la personne de Jésus-Christ. On dit gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais sans prétention, je voudrais déjà remercier le frère Josué qui m'a laissé la place, membre du conseil. Et je voudrais maintenant que nous lisons des textes dans la parole de Dieu. Un chanteur a dit un jour, nous irons tous au paradis. Je voudrais dire que ceux qui iront au paradis, ce sont ceux que leur nom est inscrit dans le livre de vie. On dit gloire à Dieu. Et pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. On dit gloire à Dieu. Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Et cette nouvelle naissance n'est pas la part de l'homme, mais la part de Dieu, la part de Jésus et la part du Saint-Esprit. Mais pour venir à cette nouvelle naissance, il faut passer par la foi. La foi, la Bible dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi, elle vient de ceux qu'on entend et ceux qu'on entend viennent de la parole de Dieu. Et la foi, elle nous poussera à une repentance. La repentance, c'est de demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait, pour le mal qu'on a fait. Et lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a demandé pardon à Dieu, parce qu'on a besoin, vous avez besoin peut-être des personnes qui n'appartiennent pas encore à Dieu, tu as besoin de demander pardon à Dieu, parce que ton péché te prive de la gloire de Dieu. La Bible dit que le péché te cache de la face de Dieu, ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme. La Bible dit dans Esaïe, chapitre 59, verset 2, c'est sans péché. Mais tu peux te repentir. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, alors c'est ce beau verset de la Bible, 1 Jean, chapitre 1, verset 7, le sang de Jésus te purifie de tout péché. On dit gloire à Dieu et on passe par la conversion, on est converti et c'est à la conversion que vient la nouvelle naissance. On dit gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais sans plus tarder maintenant, c'est avec beaucoup d'honneur que je prêche ce matin, je vous le dis de la part du Seigneur, j'avais sur mon cœur un grand privilège d'apporter une note, mais je ne vous le cache pas, je regardais un petit peu et je savais qu'est-ce que je devais prêcher et puis voilà, c'est comme ça. Le message a changé. Mais la parole, elle reste toujours la même. Amen. J'ai voulu parler ce matin, je voudrais vous parler du paradis parce que le paradis consiste à nous encourager les uns et les autres. On dit gloire à Dieu. Lorsqu'on parle du paradis, c'est tout de suite l'encouragement. Le paradis concerne l'Église, bien sûr. Et dans l'Église, il y a des chrétiens. ça concerne les chrétiens vivants parce que la Bible dit et Paul parle des vivants. On dit gloire à Dieu. Croyez-vous qu'il y aura des vivants au moment de l'enlèvement de l'Église ? Qui le croit ? Qui lève la main ? Levez la main. Gloire à Dieu ! Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 52, Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. On dit gloire à Dieu. Pour y aller au paradis, il faut que le corps charnel, le corps terrestre, le corps correctible, revêt l'incorrectibilité. Le corps mortel, il faut qu'il soit revêti d'un corps immortel. Et la Bible dit qu'il y aura des vivants. On dit gloire à Dieu. Mais le paradis concerne aussi tous nos bien-aimés. Et c'est ce qui m'a fait ce que je vais vous apporter ce matin, de parler de nos bien-aimés qui nous ont devancés. Je voudrais ce matin, avec la grâce du Seigneur, vous faire comprendre que nous, les chrétiens, nous avons une espérance. Puis gloire à Dieu. Soyez avec moi ce matin. L'espérance, elle ne trempe point. car Dieu a déversé dans nos cœurs, Romain, chapitre 5, verset 5, il a déversé dans mon cœur, dans ton cœur, tout son amour par le Saint-Esprit. Et cette espérance, elle ne trempe pas. L'espérance de la gloire. Alléluia. Il y a trois choses qui demeurent. Écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 13, c'est la foi, l'espérance, et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. on dit gloire à Dieu. Alors ce matin, j'ai pensé à nous bien-aimés. La Bible dit que nous bien-aimés qui nous ont devancés, qui sont partis, toi peut-être qui as perdu ta campagne, toi qui as perdu peut-être ton compagnon, ton fils, ta fille, ton petit enfant, ta petite fille. Je voudrais te dire que tu as une espérance. Paul disait dans 1 Corinthiens et aussi dans 1 Thessanonicien au chapitre 4 et le verset 13, frères, ça s'adresse à nous. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont décédés. Nous avons une espérance. On dit gloire à Dieu. Nous ne sommes pas ignorants de cela. Car la Bible dit concernant nous bien-aimés et concernant l'Église qui est vivant, et je crois de tout mon cœur, il n'y a aucun homme, aucun homme qui peut se permettre de donner une date concernant le retour de Jésus. Il y a le fondateur des témoins de Jova qu'on appelle Charles Roussel. Il s'est permis de donner une date au retour de Jésus. En 1914, il a dit que le Christ allait revenir. Et lorsqu'il a vu que le Christ n'était pas revenu, il a dit le Christ est venu en esprit. Nous sommes ses témoins, nous allons préparer le royaume, nous allons préparer le paradis sur la terre. Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 36, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Le texte littéral dit, parce que Jésus ne le savait pas en tant qu'homme, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, en tant qu'homme. Jésus le sait. En tant qu'homme, il ne le savait pas, mais en tant que divin, il le sait. On dit gloire à Dieu, dit gloire à Dieu. Le paradis, je ne vais pas vous parler dans ce qu'est un testament, mais on va s'adresser dans le Nouveau Testament. Si vous prenez la Bible, parce que je voudrais vous dire de la part du Seigneur, qu'au moment du retour de Jésus, ça va être l'un des plus beaux événements qui va se réaliser. Nous ne connaissons pas la date, mais tout est synchronisé dans la Bible. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9 et le verset 15, tout est synchronisé par rapport à l'heure, par rapport au jour, par rapport au mois, par rapport à l'année. Nous, on ne le sait pas, mais on sait que le Seigneur peut venir à tout moment. On dit gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se préparer, mais il faut être prêt. Le Seigneur peut venir à tout moment. Et ça va se dérouler comme ça. Parce que j'ai marqué ici et je voudrais maintenant vous donner, je ne sais pas si on va voir tout ce que j'ai marqué. De toute façon, ce que je ne pourrais pas tout vous dire, vous pourrez continuer à le voir dans la parole de Dieu et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'ai marqué ici. Je vous pose la question ce matin. Je voudrais ce matin voir qu'est-ce que le paradis ? Le paradis, c'est l'un des plus belles et des plus beaux des endroits qui peut y avoir. Tite gloire à Dieu, les chrétiens. Avec le premier Adam, le paradis a été perdu. Avec le deuxième Adam, le paradis a été retrouvé. Et le deuxième Adam, c'est Jésus. Jésus a dit dans l'évangile de Luc, nous faisons cette introduction, l'évangile de Luc, chapitre 23 et le verset 43. Jésus a dit sur un homme qu'il l'avait accepté. Vous savez, ce n'est pas la quantité du temps. On dit oui à Jésus, on est sauvé. On dit non, on n'est pas sauvé. Et cet homme a dit oui. Vous connaissez l'histoire, c'est le brigand. Le premier, le premier qui a parlé du paradis, vous prenez toute la Bible. Dans la Bible, vous le savez, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas. La Bible, elle contient 66 livres. Elle contient 39 dans l'ancien et 27 dans le nouveau. La Bible que nous prêchons, dans cette Bible, il y a 3 millions de lettres. Il y a 31 000 versets et il y a 189 chapitres. Dans ces 31 000 versets, il est mentionné le mot paradis 3 fois. Qui en a parlé le premier ? C'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Jésus a dit aux brigands repentants, je te le dis, aujourd'hui, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Mes frères, mes sœurs, nous bien-aimés qui nous ont devancés. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16, il est dit « Car un signal donné à la voix d'un archange et au sang de la trempette de Dieu descendra du ciel et nous, les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui nous ont devancés, ceux qui nous ont quittés. » Mais la Bible dit « Nous partirons tous ensemble. » à la rencontre du Seigneur. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque le Seigneur va venir nous chercher son Église, je crois de tout mon cœur qui va venir la chercher, il est dit encore un peu, un peu de temps et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Laissez-moi vous dire que le Seigneur n'est pas en retard. Le deuxième Épitre de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur n'est pas en retard, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais la Bible dit qu'il l'use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. » Et le verset 15, il dit « Chachez que le salut, chachez que la patience de votre Seigneur est votre salut. » Ce salut, c'est Dieu qui l'a préparé. Ce salut, c'est Jésus qui l'accomplit. Ce Jésus, c'est le Saint-Esprit qui le rend possible en te convaincant de péché, de justice et de jugement. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 8, la Bible, elle nous dévoile. Les serviteurs de Dieu le prêchent. Les chrétiens témoignent et chantent ce salut. Le pécheur accepte le salut pour être sauvé, pour aller au paradis. On dit gloire à Dieu. Alors la Bible dit que nous partirons tous ensemble à la rencontre du Seigneur. Alors j'ai marqué ici qu'est-ce que le paradis, où se trouve le paradis, qui nous emmènera au paradis ? Vous savez c'est qui qui nous emmènera ? C'est le Seigneur lui-même. Jésus a fait cette grande promesse, l'une des plus grandes des promesses qui est sortie de sa bouche concernant son retour. Jésus allait partir et les disciples étaient attristés. Et Jésus a dit ceci, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, et il te dit à toi que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, je m'en vais vous préparer et lorsque cette place serait prête, verset 3, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. On dit gloire à Dieu. Non, je ne veux pas être gênant, mais imaginons-nous ce matin, le Seigneur revient et d'un seul coup, l'Église, elle part à la rencontre du Seigneur. La Bible dit que nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, au-delà des nuées, pour rencontrer le Seigneur. Mais en rencontrant le Seigneur, nous rencontrons nos bien-aimés. On dit gloire à Dieu. Et c'est tellement, c'est tellement parfait, c'est tellement grand, parce que tout ce que le Seigneur fait est parfait. Et ce matin, je ne veux pas tout mélanger, mais nous allons voir aussi comment serons-nous au paradis, avec quel corps nous irons au paradis. Je voudrais dire que celui qui nous amènera, c'est le Seigneur Jésus. on dit gloire à Dieu. Ce n'est pas un ange qui viendra, mais c'est Jésus qui viendra nous chercher, qui viendra chercher son Église. Il est dit dans Ephésiens, chapitre 3, et le verset 15, que des familles se retrouveront. J'aimerais dire que, à l'enlèvement de l'Église, nous retrouverons le Seigneur, nous le verrons tel qu'il est, parce que la Bible dit que lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Mais, quel privilège, nous verrons tous ceux qui nous sont devancés. on dit gloire à Dieu. Je le dis parce que c'est réjouissant. Tous ceux qui sont morts en Christ, je dis bien tous ceux qui sont morts en Christ, nous les reverrons. On dit gloire à Dieu. J'aimerais vous dire qu'ils vont connaître une résurrection. Parce qu'au retour de Jésus, il y aura une résurrection. Et ce n'est pas la résurrection, il y a la résurrection, excusez-moi, mais je le dis, il y a la résurrection Echirouk et la résurrection Anastasia. La résurrection Echirouk, c'est ressusciter à l'exemple de Lazare, de la fille de Jairus, et du fils de la veuve de Naïm. Ils ont ressuscité, mais pour remourir, pour reconnaître la mort. Nous bien-aimés, à l'enlément de l'Église, ils vont ressusciter, mais ils ne connaîtront plus jamais la mort. Dis gloire à Dieu les chrétiens. Parce que c'est la résurrection Anastasia, c'est ressusciter pour ne plus, plus jamais mourir. Et la Bible dit que nous partirons à la rencontre du Seigneur ensemble. Alors, ça se fera comme ça, parce que ce ne serait pas le ciel en son sable. mais tu regarderas et tu verras ta campagne auprès de toi partir à la rencontre du Seigneur. Ton fils, que tu as perdu, tu le verras et tu partiras avec lui à la rencontre du Seigneur. dit gloire à Dieu. Alors, concernant se reconnaître, il y en a beaucoup qui se posent la question de ce qu'on se reconnaîtra dans le ciel. Bien sûr qu'on se reconnaîtra. Bien sûr qu'on se reconnaîtra. Il est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, et le verset que vous connaissez, verset 19, et vous continuez la lecture. Lorsque Lazare est mort, quel privilège, Seigneur. Lorsqu'un chrétien meurt, lorsque nous bien-aimés, ferme les yeux ici-bas. La Bible dit que c'est deux anges qui viennent le chercher. On dit gloire à Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'un chrétien meurt, à l'exemple d'Étienne, les actes des apôtres, chapitre 7, et le verset 57, il est dit ceci, vous commencez au verset 55, lorsque Étienne, il va fermer les yeux, il est prêt à fermer les yeux sur la terre, mais à les ouvrir dans le ciel. Et la Bible dit que lorsqu'il lève les yeux au ciel, il dit, et je vis Jésus debout à la droite de Dieu. J'aimerais vous dire que nous bien-aimés, lorsqu'ils ont fermé les yeux ici-bas sur la terre, ils ont le privilège d'aller tout de suite auprès du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Paul dit de son côté, c'est la deuxième mention, c'est l'apôtre Paul qui n'en parle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre, de la vie qui est dans le paradis. J'aimerais vous dire que pour aller au paradis, il faut être des vainqueurs. On dit gloire à Dieu. Et nous sommes des vainqueurs. Vainqueurs sur le péché. Parce que la Bible dit que celui qui est né de nouveau triomphe sur le péché. Nous sommes aussi vainqueurs sur les séductions. Nous sommes vainqueurs sur le monde. Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 33, prend des courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde. Et je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin que notre Seigneur Jésus a été vainqueur sur l'ennemi et nous participons à cette victoire parce que nous sommes des personnes nées de nouveau. C'est ce qui fait notre protection face à l'ennemi. C'est notre nouvelle naissance. La Bible dit celui qui est né de nouveau le malin ne le touche pas. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Paul dit ceci au chapitre 12 de 2 Corinthiens et le verset 2. Il dit je connais un homme en Christ. Vous voyez le mot ressort en Christ. et la Bible dit cet homme il y a 14 ans il eut une révélation. Comme quoi il ne faut pas trop se précipiter lorsqu'on on a une vision ou une révélation. Venez trouver les serviteurs de Dieu expliquez d'abord aux serviteurs de Dieu. Il faut que nous révélations il faut que nous songes soient conformes à la parole de Dieu et il faut qu'ils soient aussi en accord avec la Bible. Et il y a parmi nous parmi votre famille des serviteurs de Dieu. Et il dit je connais un homme en Christ qu'il y a 14 ans qu'il fut ravi jusqu'au 3ème ciel. On dit gloire à Dieu. Là nous apprendons que le paradis n'est pas au 1er ciel. Le 1er ciel c'est le ciel des oiseaux c'est le ciel des nuages. Le paradis n'est pas non plus au 2ème ciel. C'est le ciel où se trouve la lune les étoiles et le soleil. Mais la Bible dit au 3ème ciel c'est la demeure de Dieu. C'est là où Jésus a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Le texte littéral il y a de la place dans la maison de mon père. Ici je pensais à la convention par exemple on s'est pressé un petit peu pour avoir un petit bout de place. j'aimerais vous dire que là-bas tu n'auras pas besoin de marquer ta place parce que ce n'est pas la terre c'est le ciel. On dit gloire à Dieu. Il y aura de la place pour tous les enfants de Dieu. Alors il dit il y a 14 ans et il explique sa révélation sa vision il dit je fus je ne sais pas si c'est dans mon corps ou en dehors de mon corps mais il dit je fus enlevé le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 12 je fus enlevé au paradis. Et là il dit un homme de doctrine un homme qui a parlé de la doctrine du retour de Jésus qui a parlé du mariage dans 1 Corinthiens chapitre 7 un homme qui a parlé de la Seine-Seine 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 un homme qui a parlé pratiquement de toutes les grandes doctrines et là face au paradis face au ciel il est limité il dit j'entendis des choses des choses qu'on ne peut pas expliquer tellement que c'est beau on dit gloire à Dieu il a entendu des choses ineffables que humain non on ne peut pas expliquer mes frères mes sœurs ça vaut le coup quand on continue Amen ça vaut le coup de se détacher des choses de la terre pour s'attacher aux choses d'en haut c'est Paul qui disait aux Colossiens attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre mes frères mes sœurs notre domicile à nous n'est pas ici bas mais il est en haut on dit gloire à Dieu et que le nom du Seigneur soit béni la même expression et je fus enlevé Paul fut enlevé au paradis et bientôt l'église va connaître ce point culminant ce que l'église attend depuis 2000 ans son enlèvement ah quelle beauté que ça va être Seigneur l'un des plus grands événements c'est l'enlèvement de l'église c'est lorsque l'église sera enlevée et qu'elle partira à la rencontre du Seigneur on dit gloire à Dieu alors avec quel corps si vous lisez un corinthien chapitre 15 il est dit ceci et le verset 44 que notre corps puisque il est dit qu'on aura un corps changé le corps sera changé dans un corps de gloire on dit gloire à Dieu un corps glorieux un corps immortel un corps qui ne connaîtra jamais plus la mort un corps qui sera incorruptible intouchable et comme j'ai l'habitude de dire ton corps ne sera plus jugé à la douleur il n'y aura plus de douleur plus de mal de tête plus de mal au dos plus besoin de se faire opérer il y en a peut-être qui attendent des opérations peut-être tu as peur mais dans le paradis plus besoin d'opérations parce qu'on n'aura plus un corps mortel mais un corps mais un corps plein de force notre corps sera semblable à celle des anges on dit gloire à Dieu imaginez-vous un petit peu la portée d'un ange il est dit dans le livre de l'apocalypse chapitre 10 un ange il a la faculté d'avoir un pied sur la mer et un pied sur la terre on sera comme les anges encore plus il est dit 1 Jean chapitre 3 verset 2 nous serons semblables à lui à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est ce Jésus que tu pries que tu n'as jamais vu ce Jésus que tu aimes que tu n'as jamais vu entre nous soit dit Jésus passe bien le premier dans notre vie oui ou non avec tout le respect que je dois aux personnes âgées ce matin mais un jeune garçon pour se marier avec sa fiancée il faut qu'il la voit ou il faut qu'elle le voit il y a quelque chose qui se crée et c'est l'amour qui se crée mais il a fallu qu'il se voie j'aimerais vous dire que Jésus on ne l'a jamais vu et on l'aime alléluia ne dites pas que vous n'aimez pas Jésus on l'aime on l'aime plus que tout tu l'aimes tellement que lorsque tu te couches et lorsque tu ne dors pas qu'est-ce que tu fais tu parles avec Jésus on dit gloire à Dieu c'est pour ça que Paul disait à Timothée un homme Timothée avait entre 15 et 16 ans de ministère et Paul lui dit ceci de Timothée chapitre 2 verset 8 il dit souviens-toi de Jésus-Christ n'oublions jamais Jésus on peut oublier certains noms de certaines personnes et ça c'est très gênant je vous le dis de la part du Seigneur il y a des fois il y a des personnes qui viennent envers nous et qui nous disent bonjour et on ne se rappelle plus de leur nom parce que c'est vrai tu ne te rappelles plus deux fois où c'est que tu mets les clés on oublie mais le nom de Jésus tu ne l'oublies jamais tu te souviens toujours de lui on dit gloire à Dieu et dans les moments les plus noirs il a tout le temps été avec toi et revenons à ce texte de l'évangile de Matthieu chapitre 28 et le verset 20 je suis avec vous tous les jours toute la journée jusqu'à la fin du monde Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde on dit gloire à Dieu il est constamment avec nous il est toute la journée avec nous ça vaut le coup de continuer à marcher avec lui alors j'ai marqué ici et je voudrais maintenant qu'on voie un petit peu ensemble et c'est très important j'ai marqué ici au paradis il y aura des choses qui n'existeront plus vous ne dites pas gloire à Dieu alors si vous lisez Apocalypse chapitre 21 et le verset 4 il dit ceci il n'y aura plus de pleurs pourquoi ? parce que la Bible dit qu'il essuiera toute l'âme de nos yeux si la terre elle nous fait pleurer dans le ciel il n'y aura plus de pleurs bien des personnes des êtres chers on a pleuré à cause des êtres chers qu'on a aimés mais dans le ciel dans le paradis il n'y aura plus de pleurs on dit gloire à Dieu une absence totale de larmes une absence totale de pleurs il n'y aura plus de pleurs le chapitre 21 toujours et le verset 4 la mort elle ne sera plus la mort a fait tellement pleurer de personnes Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 21 le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort la mort elle n'existera plus savez-vous que la mort écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 et le verset 15 qu'elle sera prise et elle sera jetée dans les tons de feu il n'y a pas gloire à Dieu souviens-toi ce matin que dans le paradis il n'y aura plus de pleurs la mort elle n'existera plus qu'est-ce qui n'existera plus encore toujours dans le même verset chapitre 21 verset 4 il n'y aura plus de deuil et je vous le dis de la part du Seigneur actuellement il y en a qui n'ont pas pu venir à la Convention parce qu'ils sont dans le deuil actuellement la terre avec tous ses problèmes avec tous ses difficultés la terre elle fait mal mais au paradis il n'y aura plus de deuil ni gloire à Dieu les chrétiens plus de deuil et que c'est beau Seigneur de savoir qu'il n'y aura plus de deuil plus de souffrance la Bible dit aussi on est passé chapitre 21 verset 4 il n'y aura plus de cris il est dit dans l'évangile de Luc chapitre 18 verset 35 un aveugle a crié à Jésus et il a crié encore plus fort il a dit fils de David a dit pitié de moi dans le ciel plus besoin de crier parce qu'il sera constamment avec nous on dit gloire à Dieu le psaume 34 verset 7 où il est dit quand un malheureux crie l'éternel entend plus besoin de crier il sera avec nous on dit gloire à Dieu il n'y aura plus de cris il y a des cris de foi qui nous font peur mais au paradis il n'y aura plus de cris la Bible dit aussi qu'il n'y aura plus toujours dans le même texte qu'il n'y aura plus de douleur combien de douleurs sur la terre douleur par la séparation à cause d'une séparation douleur à cause que peut-être ton fils est en prison douleur parce que peut-être ta fille est malade douleur parce que ta mère est malade ou ton père est malade mais au paradis plus de douleur lorsque quelqu'un souffre je ne sais pas si ça vous est arrivé mais certainement le rôle du père ou le rôle de la mère parfois elle dit souvent si seulement je pourrais prendre sa place si seulement je pourrais porter sa douleur vous savez pourquoi qu'il n'y aura plus de douleur au paradis parce que lui il a porté nos douleurs c'est l'homme de douleur on dit gloire à Dieu et dans le paradis il n'y aura plus de douleur plus de douleur physique le corps sera intouchable il n'y aura plus de douleur moralement plus d'angoisse plus besoin de prendre des cachets d'être tranquillisant pour dormir plus besoin de prendre de l'insuline pour le diabète non on sera plein de force on dit gloire à Dieu ce sera le corps de gloire le corps changé mais en combien de temps que ce corps sera changé Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant on dit gloire à Dieu c'est pour ça qu'il faut être prêt mes frères et sœurs c'est pour ça qu'il faut continuer à venir à la réunion vous savez pourquoi vous venez à la réunion parce que la réunion les réunions ce sont des moyens de sanctification je suis content quand on me dit allant à la maison d'éternel alléluia pourquoi que vous aimez se trouver tous ensemble parce que la Bible dit le psaume 133 verset 1 à 2 c'est un moyen de sanctification il est bon pour des frères de demeurer ensemble c'est là que l'éternel envoie la bénédiction c'est peut-être pas mal qu'on ne se presse pas trop pour sortir si on veut que Dieu envoie la bénédiction Dieu peut nous parler par sa parole c'est le plus grand des moyens avec le Saint-Esprit mais ce matin donne-lui le temps de te parler mais donne-lui du temps aussi pour que tu lui parles on dit gloire à Dieu lorsqu'on lit la Bible c'est Dieu qui nous parle lorsqu'on prie c'est nous qui parlons à Dieu parce que vous comprenez ce matin et ça c'est quelque chose de très important j'aimerais vous dire ce matin avec la grâce du Seigneur c'est marqué ici il y en a peut-être qui ont peur de la nuit il y en a qui faut qu'ils dorment avec de la lumière moi j'ai une cousine il faut qu'elle dorme avec de la lumière à la peur de la nuit j'aimerais vous dire que la Bible dit et je vous donne le verset de la Bible Apocalypse chapitre 22 verset 5 il n'y aura plus de nuit vous ne dites pas gloire à Dieu plus besoin de courant ici c'est pas facile pour être branché il y en a qui ne sont pas branchés mais dans le ciel tu auras constamment de la lumière c'est pas un courant c'est une personne la lumière c'est Jean chapitre 8 verset 12 Jésus a dit je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie dites gloire à Dieu il n'y aura plus de nuit le pourquoi il n'aura besoin ni lampe ni lumière parce que le Seigneur lui-même les éclairera on dit gloire à Dieu c'est lui qui va nous éclairer et que son Saint-Nom soit béni mais avant sur la terre en tant que chrétien on est appelé aussi à éclairer nous vous savez écoutez bien retenez cette note là Jésus a dit vous le connaissez le texte je vous l'ai cité Jean chapitre 8 verset 12 Jésus a dit je suis la lumière est-ce que c'est vrai ? répondez oui ou non par contre Jean chapitre 12 et le verset 36 il dit soyez des enfants de lumière il faut que actuellement parce que on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir pour nous emmener au paradis parce que c'est lui qui nous amènera ce n'est pas une fusée ce n'est pas un train non il n'y a aucun moyen humainement qui nous amènera au troisième ciel le seul qui nous amènera au paradis au ciel au troisième ciel c'est notre Seigneur Jésus on dit gloire à Dieu ne faites pas attention c'est du vent on préfère le vent de l'esprit on dit gloire à Dieu alors écoutez bien Jésus a dit soyez des enfants de lumière vous savez qu'on ressemble à Jésus Amen alors on a commencé je ne sais pas si c'est je crois que c'est Jimmy qui a parlé au Tarzan je ne sais pas peu importe mais ils ont parlé à cette époque il y avait il y avait des des bougies c'est plus l'époque des bougies maintenant mais on a commencé nous parce que c'est le Saddou Sundarsin qui a dit ceci avant que tu sois une étoile dans le firmement au mal cet homme il a dit sois une bougie dans ton foyer dans ta maison Amen on a commencé comme ça on a une petite bougie oui mais la bougie le moins des petits courants d'air des coups de vent elle s'éteint alors Jésus dit lui vous ne serez plus non vous n'êtes pas une bougie il dit alors vous avez grandi vous êtes quoi Matthieu chapitre 5 et le verset 13 il dit vous êtes une lampe on dit gloire à Dieu et il dit la lampe on ne la met pas sous la table mais on la met sur la table on est des chrétiens on est appelé à éclairer ceux qui sont autour de nous et Jésus va encore plus loin avec le Saddou Sundar Singh on est une bougie mais avec Jésus on est une lampe on est une lumière et Paul il dit vous êtes des flambeaux ça c'est le chrétien costaud la chrétienne costaud celle qui est elle est une mature elle a grandi dans les choses de Dieu elle a appelé à faire disparaître l'enfantillage elle n'est plus au lait mais elle a nourriture solide et lorsque le flambeau est allumé le vent peut souffler il peut tomber de l'eau le flambeau ne s'éteindra pas c'est ce que l'église est l'église est un flambeau on dit gloire à Dieu et il y a encore une amélioration il est dit dans Daniel chapitre 12 verset 2 ceux qui seront intelligents l'intelligence c'est pas toujours connaître tout mais la vraie intelligence c'est de connaître Dieu la connaissance de Dieu Jean chapitre 17 verset 3 c'est cette connaissance là qui t'amènera au paradis Jésus a dit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu c'est une connaissance de Dieu qu'on a besoin et il dit ceux qui seront intelligents Daniel chapitre 12 verset 2 ils brilleront comme des étoiles ma soeur mon frère sois une étoile on n'a pas besoin de toujours parler une étoile elle parle pas mais plus loin qu'aller plus loin qu'on la voit on dit gloire à Dieu alors merci au Seigneur pendant qu'on est sur la terre on n'est pas encore au paradis mais lorsqu'on sera au paradis avec qui on sera au paradis vous voulez le savoir au paradis déjà on sera avec Dieu le Père on dit gloire à Dieu avec Dieu oui Dieu celui qui nous a tant aimé celui qui a donné son fils celui que personne n'a jamais vu on verra Dieu le Père on dit gloire à Dieu avec qui on sera avec Jésus ce Jésus qui t'a sauvé ce Jésus qui t'a pardonné ce Jésus qui t'a purifié ce Jésus qui te fait du bien ce Jésus qui a changé ta vie ta vie qui n'était pas belle auparavant et je dis un petit mot lorsque vous vous rendez témoignage parlez très peu de ce que vous étiez parlez beaucoup plus de ce que vous êtes parce que c'est Jésus qui vous a changé avec qui on sera au paradis avec le Saint-Esprit la troisième personne de la divinité ce Saint-Esprit lorsque tu es faible il t'aide dans ta faiblesse Romains chapitre 8 verset 26 on dit gloire à Dieu combien de fois que le Saint-Esprit t'a aidé Amen combien de fois que le Saint-Esprit t'a rempli de force parce que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de force ma soeur, mon frère tu es une personne d'origine timide mais il est dit dans 2 Timothée chapitre 1 le verset 7 l'Esprit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit nous rend pas timide mais nous remplit de force de sagesse et d'amour Amen auparavant t'avais pas la force de témoigner t'avais pas la force de chanter et maintenant tu chantes pour Dieu parce que le Saint-Esprit t'a rempli rempli de force tu verras le Saint-Esprit on dit gloire à Dieu avec qui on sera avec les anges on dit gloire à Dieu les anges qui disent dans Esaïe chapitre 6 et le verset 3 à 3 reprises Saint, Saint, Saint et l'Éternel toute la terre est pleine de sa gloire la Bible dit que les anges campent autour de ceux qui le craint les anges ils seront avec nous au paradis on sera avec eux au paradis on dit gloire à Dieu mais ce qui est beau et je reviens c'est qu'on sera avec nous bien aimé alors je m'avance ce matin parce que tout sera beau dans le ciel tout sera beau tout sera parfait lorsque Lazare dans Luc chapitre 16 et le verset 22 lorsqu'il est mort deux ans j'ai venu le chercher on l'a dit très bien mais la Bible dit que le mauvais riche il n'a pas été perdu parce qu'il était riche il était perdu parce qu'il n'a pas voulu de Jésus c'est pas la condition qu'on est c'est le fait de l'accepter qu'on peut être sauvé écoutez bien la Bible dit qu'il a reconnu Abraham comment qu'il a su que c'était Abraham lorsqu'il a crié père Abraham on voit Lazare dans la maison de mon père ou fait que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau qui vient de me réfléchir la langue il l'a reconnu j'aimerais vous dire que dans le ciel on se reconnaîtra on dit gloire à Dieu alors les anciennes choses auront disparu et tout sera nouveau dans le paradis on dit gloire à Dieu et là on se reconnaîtra et on reconnaîtra nous bien aimés alors c'est peut-être compliqué ce que je vais dire mais moi pour moi ce ne serait pas le ciel si ce ne serait pas comme ça mais les petits bébés qui sont partis à la naissance lorsqu'ils seront avec leurs parents ils reconnaîtront leurs parents on dit gloire à Dieu les petits enfants qui n'ont pas eu le privilège de connaître leurs parents sur la terre ils les reconnaîtront dans le ciel on dit gloire à Dieu parce que c'est la perfection les petits enfants qui qui n'auront pas eu le privilège de connaître leurs grands parents leur grand-père la grand-mère ils les reconnaîtra on dit gloire à Dieu moi je vous le dis de la part du Seigneur ça vaut le coup de quand il va marcher avec Dieu je le dis il y en a qui n'en passaient pas la souffrance mais à l'âge de 9 ans j'ai perdu ma mère et ma mère avant de partir il y a Clément le Cossec qui est rentré dans sa camping dans notre camping et je dis un message pour les serviteurs de Dieu lorsque vous allez voir quelqu'un à l'hôpital avant de lui imposer les mains pour prier pour lui ou pour elle présentez lui le salut parce que le salut c'est plus important que la guérison parce que vous comprenez il est rentré dans la camping de ma mère il lui a parlé et ma mère a accepté le Seigneur moi je l'ai connu mais elle n'a pas connu ses petits-enfants à la résurrection au retour de Jésus elle reconnaîtra ses petits-enfants on dit gloire à Dieu alors ça vaut le coup de continuer à marcher avec le Seigneur on dit gloire à Dieu voulez-vous ce matin que nous remercions le Seigneur je voudrais ce matin je vous dis de la part du Seigneur nos anciens le disent vous avez eu hier à la réunion Pratarzan il l'a fait mais il a eu raison de le faire il faut continuer à prier pour nos malades et les malades il faut aussi qu'ils continuent à venir à l'imposition des mains il ne faut pas qu'on perde nos bonnes habitudes mes frères et sœurs surtout c'est plus que des habitudes c'est marqué dans la Bible ce que vous comprenez alors je voudrais ce matin que nous fermons les yeux on aime le Seigneur je vous le dis de la part du Seigneur que c'est vrai mais on a un peuple écoutez bien ce qui est le grand dommage je ne voudrais pas que nous ressemblons je me mets dedans aussi dans l'évangile de Jean chapitre 6 je ne voudrais pas ressembler à ces 5000 personnes lorsque Jésus a fait le miracle Jésus précise un peu plus loin ils étaient là pour le pain pour les pains et les poissons vous êtes plus que là pour le pain qui est la parole mais ensuite ils partaient je voudrais ce matin vous demander quelque chose parce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de remercier le Seigneur parce qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'attendre un petit peu les annonces parce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de dire Seigneur merci pour ce que j'ai écouté tu as une blessure dans ton cœur et de fois tu dis Seigneur le pasteur ce matin a parlé de ceux qui sont morts en Christ et il y en a qui vont dire mais moi je ne sais pas j'ai perdu des êtres chers mais je ne sais pas je voudrais te donner un conseil plus que tu t'approcheras du Seigneur plus que le Seigneur plus que le Seigneur mettra quelque chose de bon dans ton cœur parce que nous on est limité on ne peut pas tout expliquer le ciel on ne peut pas tout expliquer du ciel mais nous ce qu'on ne peut pas expliquer plus que tu t'approcheras de lui plus que le Seigneur il te parlera et il te visitera et il mettra une consolation il y a des personnes qui sont parties écoutez bien et que le Seigneur a mis dans des cœurs de certaines mères l'assurance que leurs enfants étaient sauvés écoutez bien je voudrais vous dire que le Seigneur est bon mes frères et sœurs et qu'il ne faut pas faire 50 choses pour être sauvé pour être sauvé il faut accepter Jésus on dit gloire à Dieu alors ce matin je voudrais qu'on se réjouit faire attention le livre de l'apocalypse il dit il ne rentrera simplement que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie je te pose la question ce matin est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie peut-être il y a des personnes qui n'appartiennent pas encore à Dieu je vous le dis de la part du Seigneur c'est un grand danger de ne pas avoir actuellement 100 ans inscrit dans le livre de vie il est dit dans le livre de l'apocalypse chapitre 20 verset 14 quiconque ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie accepte Jésus un jour les disciples ils ont dit Seigneur les démons nous ont soumis et Jésus dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie on dit gloire à Dieu je voudrais que nous fermions nos yeux j'avais demandé ce matin mais ça n'a pas pu se faire mais si ça pourrait se faire avec le piano ça peut se faire il y a dans le ciel un paradis si merveilleux c'est qui qui peut le chanter dans la liberté un frère qui peut le chanter là venez il y a le frère là tu peux l'accompagner il est où le frère du voilà il est là le frère il y a quelqu'un qui sait chanter ce cantique là et je voudrais s'il vous plaît qu'on ferme les yeux et qu'on réfléchit et qu'on pense bien aux privilèges qu'on a qui nous amènera au paradis c'est Jésus soyons fidèles mes frères et sœurs marchons encore avec lui continuons à l'aimer parce que notre Seigneur revient bientôt les seigneurs n'est pas en retard mais il use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé alors le frère oui on va le bien chanter on va le chanter et je voudrais que l'église s'il vous plaît chante ce cantique et qu'on remercie le Seigneur parce que nous verrons toutes nos bien-aimés ceux qui sont morts en Christ nous les reverrons on dit gloire à Dieu alors hier